Louis Auguste, troisième fils du couple héritier de la couronne, formé par Louis Ferdinand et Marie-Joseph de Saxe, n'est pas destiné à régner. Son éducation très savante ne le prépare donc pas concrètement à monter sur le trône. Pourtant, à 11 ans, il devient dauphin de France suite à la mort prématurée de ses frères puis de son père. Afin de sceller la réconciliation franco-autrichienne, le futur Louis XVI épouse à près de 16 ans Marie-Antoinette dans la chapelle royale du château de Versailles. Quatre ans plus tard, il est couronné roi suite au décès de son grand-père Louis XV. Réaliste face à la difficulté qui l'attend, il déclare « Mon Dieu, guidez-nous, protégez-nous, nous régnons trop jeunes ». Les deux époux ayant peu de choses en commun, leur union reste infructueuse pendant sept ans avant de finalement donner naissance à quatre enfants. Décrit comme timide et un peu gauche, le roi, quand il ne chasse pas, aime se retrancher dans sa bibliothèque ou ses ateliers mécaniques. Loin de l'étiquette qui l'ennuie, sous son règne, la France connaît des grandes avancées scientifiques. Le navigateur Jean-François de la Pérouse se voit confier la plus grande expédition maritime jamais réalisée sous l'Ancien Régime, tandis que les frères montgolfiers effectuent les premières expériences aéronautiques avec leur célèbre ballon gonflé d'hydrogène. Néanmoins, sa gestion du royaume en bon père de famille et ses démarches stériles pour freiner les dépenses conduisent à une désacralisation du pouvoir. Les courtisans désertent Versailles au profit de Paris. Et après la campagne militaire en faveur de l'indépendance américaine, marquée notamment par la victoire de Lafayette à Yorktown, la France est au bord de la banqueroute. En vue de traiter la crise rencontrée, Louis XVI convoque les États généraux, signant les prémices de la révolution réveillée pendant la nuit du 14 juillet 1789 par le duc de la Rochefoucauld liant cours, venu lui annoncer la prise de la Bastille. Le souverain demande « Mais c'est une révolte ? » et le duc de lui répondre « Non, Sire, c'est une révolution ». En octobre, le peuple envahit Versailles et impose à la famille royale de résider désormais au palais des Tuileries à Paris. Au bout de deux ans, face à la délinquance de sa suprématie, la monarchie prend la fuite avec femmes et enfants. Arrêtée à Varennes, cette tentative est vécue par le peuple comme une nouvelle trahison. Le 21 septembre 1792, la royauté est officiellement abolie en France. Louis XVI perd alors tous ses titres. Jugé par les révolutionnaires, il est guillotiné quatre mois plus tard. Ses derniers mots à son bourreau auraient été « Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français ».